Qu'est-ce que c'est que ça ? Morte. Sous-titrage ST' 501 Oui, pitié. Qu'est-ce que tu veux ? Bien, pour faire simple, un trésor. Celui qui est caché là-bas, pour être précis. Mon fils et moi, nous sommes venus ici en quête des richesses de 6 ans. Craignant que ce soit trop dangereux, je suis parti seul. Et il semblerait que j'ai vu juste. Que peut-on faire ? Mon fils. Je crains qu'il soit parti chercher l'autre moitié du trésor. Je vous en prie, trouvez-le et dites-moi ce qu'il en est. Si vous souhaitez une récompense, vous pouvez prendre le trésor. Il n'en est plus que fait. Nous étions des marins. Nous étions des marins. Nous étions des marins pour chercher Fortuner ailleurs. Nous étions tous prêts de réussir. Mon fils. Est-ce que tu le crois ? Et toi ? Je pense que s'il a cherché à protéger son fils en l'abandonnant, ce n'est pas un bon père. Hmm. Je pense que s'il a cherché à protéger son fils en l'abandonnant, ce n'est pas un bon père. Trois-là ! Non, je prends de plèche ! Ah ! Attends ! Ah, viens ! C'est parti ! Voilà alors, ça ! Ah c'est pas mal ça ! Petite bombe incendiaire. Ah d'accord ! Ah c'est chiant, il y a son truc qui le rend vite. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Ah c'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est la Nuken qui soigne, c'est qu'elle est où ? Elle était complètement plantée. C'est la Nuken ! Entre les débris et toutes les créatures, personne n'a pu sortir d'ici. C'est pas mal ! Il fait le... Il fait une panne mine tout petit mais... Il fait mal ! Il fait mal ! Non ? Bon, je vais lui balancer le même. Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'était limite hein ! J'avais plus beaucoup de vie. Bon, ok. C'est parti ! C'est parti ! Attends ! Utilise le tien ! Génial ! Tu l'as eu ! Oh, salut ! Désolé, je ne voulais pas te faire peur loin de là. Ce n'est pas le cas. Je vois. Tu pourras le rappeler. Assez parlé. Nous serons bientôt sortis. Oh, mon gars ! Est-ce que si je prends une bombe là-bas, j'ai possibilité de la lancer à travers le pilier, ça m'est pas vrai ? Mais bouge, toi ! Non, mais par contre. Oui, ok. Il semblerait qu'on soit au bon endroit. Est-ce que si j'en prends une, je peux monter ou pas ? Oui. Donc là. Parfait. Joli pactole, mon frère. Allons-nous chercher l'autre trésor caché ? Peut-être trouver le piste de Tantone ? Nous ne trouverons qu'un cadavre. Tu as l'air sûr de toi. Père, là, vous pouvez ouvrir cette porte. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On l'a tué plusieurs fois, en fait. Mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme était de lui en donner une. Et je lui ai donné celle que j'avais. Je te demande pardon. Fenrir. Tu te souviens de la lueur qu'avait vu Père ? La magie que j'ai utilisée sans le savoir à sa mort. C'était l'âme de Fenrir qui entrait dans mon couteau. Lorsque je l'ai compris, il fallait simplement insérer Fenrir dans Garnet. Très malin, petit ! L'âme d'un fidèle compagnon dans une gigantesque créature infé... Par esprit. Est-toi. Père. Père. Je ne te vois pas. Je n'ai pas été assez rapide. Je regrette de t'avoir abandonné. Ton père est mort. Quoi ? Comment ? Il est parti chercher l'autre moitié du trésor sans toi. Il a dû être tué pendant sa quête. Il semble qu'en ayant voulu vous protéger mutuellement, vous vous soyez rendu sur ces îles séparément. Et... J'ai été stupide. Merci. Merci. Vous m'avez l'avoir dit. Peut-être allons-nous enfin nous revoir. Comment tu le savais ? Quoi ? Que le fils était mort. Le fils a abandonné son père en voulant s'épargner l'un l'autre. Ils sont morts tous les deux. Et maintenant ? Le père doit connaître le sort de son fils. En tout cas, c'est parti. Et là, p'tit des mains. Pour l'où, la salle... ... ... ... ... ... Je ne sais plus où il était l'esprit paterné. Tu me fais marcher, mais pas mon jambe ! Je ne sais plus que le jeu, mais pas mon jambe. Je ne sais plus que le jeu. Je ne sais plus que le jeu. Je ne sais plus que le jeu. Ah, on a des nouvelles de ton fils. Oh, s'il vous plaît, dites-moi. Il est parti chercher le trésor avec la même idée que vous. Il ne s'en est pas sorti. Désolé. Non, non, non. Et ma froue. Il t'a désobéi. Oui, c'est ce que font les enfants. J'aurais dû le garder auprès de moi. Nous serions aux envies, immensément riches. En sens. Eh bien, maintenant, vous allez peut-être vous retrouver. Quoi qu'il en soit. Merci de l'avoir trouvé. Je le chercherai à éliver. Donc, le père aurait dû faire plus confiance à son fils. Interprète leur malheur comme tu voudras. Merci. Merci. Merci.